Ce soir-là, au village, il faisait chaud. À cause de la chaleur, la plupart des villageois avaient ouvert leurs fenêtres. Paul dormait profondément, lorsque soudainement, un moustique anophèle se pesait sur le rebord de sa fenêtre. Malheureusement, le moustique était déjà porteur du parasite du paludisme. Malgré le noir, le moustique réussit à trouver la main de Paul et le piquat. Paul était maintenant aussi infecté par le paludisme. Le parasite voyage à dents en son sang, jusqu'à son foie. Peu de temps après, le parasite se propageait dans tout son corps et le rendit malade. Le parasite du paludisme grandit à l'intérieur des globules rouges, qui sont contenus dans le sang. Quelques parasites se divisent, afin de se multiplier, et devenir plus nombreux. Le parasite est retransmis au moustique, lorsqu'il pique à nouveau quelqu'un infecté par le paludisme. Quand tu es atteint du paludisme, tu peux souffrir de maux de tête. Tu peux avoir des douleurs musclées aux articulations. Tu peux aussi avoir de la fièvre, et commencer à transpirer. Le paludisme peut te donner des sueurs froides et des fressons. Mais aussi la sensation d'être fatigué. Le paludisme peut te faire souffrir de maux de ventre. Ou rendre la respiration difficile. Dans quelques rares cas, la couleur des yeux peut virer du blanc au jaune. Paul était intelligent, et savait qu'il était atteint du paludisme. Il le dit donc à sa mère, qu'il aimait avoir un médecin, afin de se faire soigner. Paul se sentait mieux, et par la jaune de sa maladie. Désormais, Paul dort toujours, sous une moustiquaire. La maman de Paul, de temps en temps, asperge la moustiquaire d'insecticide, afin qu'elle soit toujours efficace. Seulement les adultes devraient utiliser des insecticides. Ils ont aussi installé des moustiquaires sur la porte et la fenêtre, afin d'empêcher les moustiques de rentrer. Entre le coucher et le lever du soleil, Paul porte aussi des hauts et longues manches, et des pantalons longs. Ainsi, il est plus difficile pour les moustiques de le piquer.